Vous n'avez pas répondu très clairement tout à l'heure à Frédéric Pommier sur Georges Frèche. Vous avez dit que vous verriez, mais vous, votre avis personnel, est-ce que, de ce que vous savez, est-ce que vous aimeriez que Georges Frèche réintègre le Parti Socialiste ? Je pense que c'est intéressant pour les électeurs socialistes qui sont dans sa fédération et qui vont voter. Pourquoi me posez-vous cette question ? Parce que vous êtes un responsable socialiste et futur peut-être Premier Secrétaire. Ce n'est pas pour ça que vous me posez cette question. C'est parce que, d'abord, vous voulez instrumentaliser la question de Georges Frèche pour dire, pour jeter le propre sur cette fédération. Ne cherchez pas d'arrière-pensée à mes questions. Un peu de clarté, ça ne nuit pas pour un prochain Premier Secrétaire. Il y a des décisions collectives sur la question de la réintégration. Vous avez un avis ? J'ai un avis, peut-être, mais vous savez, un leadership, je pense qu'il y a eu beaucoup d'injustice à l'égard des déclarations de Georges Frèche. Il y a eu une décision de justice qui l'a relaxée, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un élu important, c'est un maire qui a transformé la ville de Montpellier. C'est un homme cultivé, c'est un homme intelligent qui fait, bien sûr, beaucoup de maladresse. On peut donc en déduire que vous êtes pour sa réintégration. Qui dit beaucoup de maladresse. Mais s'il fallait exclure du Parti Socialiste tous ceux qui ont fait des maladresses et qui ont dit des choses, notamment sur la candidate à l'élection présidentielle, bien plus répréhensibles pour l'identité, pour l'unité des socialistes que ce que vous venez d'évoquer, eh bien, il y aurait beaucoup d'exclusions à prononcer et ma volonté, ce n'est pas d'exclure, c'est de rassembler. Sous-titrage Société Radio-Canada